Bonjour chers élèves, aujourd'hui je vais vous présenter une révision qui porte sur la correction de l'examen national 2016, session normale. Cet examen est destiné aux étudiants de sciences et technologies électriques. On va traiter l'unité transmettre. Présentation du système. Alors le système sur lequel on va travailler, c'est l'usine d'incinération des déchets. Donc le sujet comporte trois situations d'évaluation. On a situation d'évaluation 1, porte sur l'analyse fonctionnelle et transmission de puissance. La deuxième situation, c'est pour l'étude énergétique. Et la situation d'évaluation 3, c'est l'étude de l'acquisition et de traitement de l'information. On vous informe que les situations d'évaluation sont indépendantes et peuvent être traitées dans un ordre quelconque, après la lecture d'introduction de la description du fonctionnement et des spécifications techniques. Et donc, puisqu'on va traiter l'unité transmettre, on va s'intéresser à la situation d'évaluation 1, analyse fonctionnelle et transmission de puissance. Introduction. Alors, on va à l'unité d'incinération des déchets. Le mot incinération veut dire quoi ? L'incinération est une technique de traitement de déchets. Exemple, ordures ménagères. Elle permet la récupération d'énergie électrique et chaleur et de matériaux utilisés dans les travaux publics. La combustion se fait à une température supérieure à 850 degrés Celsius dans des fours spécialement conçus à cet effet, comme on voit sur la figure 1. Alors, grâce à cette chaleur qui est dégagée, l'eau est transformée dans une chaudière en vapeur sous pression. Et cette vapeur, elle va servir à produire soit de l'énergie électrique grâce à des turboalternateurs, soit de l'énergie thermique pour chauffer des bâtiments. Alors, les déchets, comment ils sont transportés ? Les déchets sont déversés dans une fosse, comme vous voyez dans la figure 1, de réception et de stockage. Et après, il y a un grappin qui est lié à un pont roulant. Il saisit ces déchets et puis il les déplace et les diverse dans une trémie. Puis, ils se dirigent vers le four où ils se sont brûlés. Alors, l'unité sur laquelle va porter l'étude, on va traiter le pont roulant. Alors, le pont roulant, comme le montre la figure 2, il est constitué de plusieurs composants, de plusieurs moteurs, comme on va voir. On a le moteur M1, c'est un moteur de direction. Donc, quel est son rôle ? Le moteur de direction M1 déplace le chariot vers l'avant ou vers l'arrière, c'est-à-dire l'axe Y. Le moteur M2 de levage, qui a pour rôle la descente ou la montée du grappin, c'est-à-dire il se déplace suivant l'axe Z. Puis, les moteurs M3 et M4 de translation, ils déplacent le pont vers la gauche ou vers la droite, en l'occurrence l'axe X. Les moteurs M1, M2, M3 et M4, ils sont associés à des variateurs de vitesse et à des réducteurs et sont munis de freins en manque de courant. La commande de pont roulant se fait par l'opérateur à travers deux joysticks industrieux, comme on voit sur la figure 3. Donc, on l'appelle un joystick ou bien c'est une manette pour contrôler le pont roulant. Puis, on a un pupitre de commande, qui est l'interface entre l'homme et la machine, qui a pour rôle d'informer l'opérateur sur l'état du système. Puis, un automate programmable API qui gère le système. Alors, le diagramme des interactions, comme on appelle le pieuvre, il est donné de la manière suivante. On a trois fonctions qu'on va déduire du diagramme des interactions. FC1, respecter les normes en vigueur de sécurité. FC2, être manœuvré par un opérateur. Et puis, FC3, être alimenté en énergie électrique. Alors, le dessin d'ensemble des moteurs réducteurs freins. Ça, c'est le dessin d'ensemble qui contient plusieurs parts. On va le traiter d'une manière détaillée. Alors, la situation d'évaluation. On a la tâche 1. Compléter le diagramme bêta-corne et la tâche 2. À partir du diagramme des interactions qu'on vient de voir, qu'appelle-t-on les fonctions FC1, FC2, FC3 et préciser les fonctions techniques FT14, FT22 et FT2023 du faste partiel. Alors, commençons par la première question. Le diagramme bêta-corne. Alors, à qui rend-il service à l'utilisateur ? La réponse est déjà placée. Alors, la deuxième question. Sur quoi agit-il ? Alors, pour connaître la réponse, ou bien pour savoir, on doit retourner voir la description du système. Donc, si on revient à la description, l'introduction du système, on va voir que le dernier paragraphe nous dit, ou bien nous informe, les déchets sont déversés dans une fosse de réception. Il y a un grappin qui saisit ces déchets et les déverse dans une trémie. Donc, le grappin, il est lié au pont roulant. C'est-à-dire que le pont roulant, il agit sur les déchets. D'accord ? Et dans quel but ? Quelle est la fonction ? C'est pour les déplacer vers la trémie. Et donc, on va dire, les déchets, et dans quel but ? Alimenter la trémie en déchets. Question 2. Qu'appellent-on les fonctions FC1, FC2, FC3 ? Alors, il y a deux types de fonctions. Il y a les fonctions principales, qu'on le note FP. Il y a des fonctions contraintes, qu'on les nomme FC. D'accord ? Les fonctions principales FP, et les contraintes FC. Là, on a des fonctions FC1, FC2, FC3. Donc, ils sont des fonctions de contraintes. Question 3. Préciser les fonctions techniques FT14, FT22, FT23 du faste partiel. Donc, pour la fonction FT14, on va jeter un coup d'œil sur le faste partiel. On remarquera qu'on a la fonction FT14, qui n'est pas connue, sur laquelle on doit répondre. Et elle est liée à une solution constructive, motoréducteur, frein M1. Puis, FT22, avec un automate programmable industriel. Et FT23, avec une solution constructive, interface, homme, machine. Alors, commençons par la première. Motoréducteur, frein M1. Pour connaître sa fonction technique, on va retourner à la description, et voir que le moteur M1, il déplace le chariot vers l'avant ou vers l'arrière. Donc, sur l'axe Y. On va, donc, cette phrase, on va la prendre, et on va répondre avec, c'est déplacer le grappin suivant l'axe Y. Pour la fonction FT22, donc, 22, il est lié à un automate programmable industriel. Retournons à la description. Donc, la dernière phrase, il nous informe que l'API, ou bien l'automate programmable industriel, il gère le système, ou bien traite le système. Voilà. Et pour FT23, FT23, c'est une interface homme-machine. Alors, retournons à la description, on va voir que l'interface homme-machine, il informe l'opérateur sur l'état du système. La phrase, l'avant-dernière. On va prendre la phrase, et on va la mettre comme réponse. Et voilà. La question, on va passer à une autre tâche, c'est la tâche 3, analyse et compréhension du moteur réducteur. Donc, on va travailler sur le dessin d'ensemble. On doit compléter le schéma cinématique, on doit répondre quel est l'intérêt des freins à manque de courant, quel est le rôle des ressorts, et puis indiquer le nombre de surfaces de contact. Alors, le schéma, compléter le schéma cinématique, comme vous voyez là. Donc, le dessin d'ensemble, il est composé généralement d'un frein, puis un moteur, et puis un réducteur. Donc, dans l'image, on va voir qu'il y a un bloc frein, un bloc moteur, et puis, on a plusieurs engrenages qui forment des étages. Donc, on a un étage, deux étages, et trois étages, et puis on a la sortie. Donc, il nous demande de donner les noms des constituants des engrenages. Alors, commençons par le premier. On a le moteur, il est lié à un pignon, qui est le numéro 5. Et le numéro 5, il engraine avec quelle autre roue dentée ? Avec la roue dentée 25. Donc, 5, 25. Puis, on a le pignon 18, il engraine avec la roue dentée 6, et le pignon 10 avec la roue dentée 16. Donc, on va nommer le schéma cinématique. On a 15 avec le 25, 6 avec le 18, et puis le 10 avec le 16. Maintenant, on va remplacer les parties vides par les liaisons correspondantes. La première liaison, c'est la liaison du disque de frein. Et donc, les bobines, quand elles sont alimentées ou bien quand elles sont non alimentées, le disque va faire une translation vers les bobines ou bien elles retournent à l'arrière. Comme on voit ici, il est encastré, c'est-à-dire éliminé la rotation par une clavette, puis il reste le mouvement de translation du plateau. Donc, la liaison va être une liaison glissière. On la note avec un rectangle, puis on lit avec les autres parties. Alors, la deuxième liaison qu'on va traiter, c'est la liaison, c'est de l'arbre qui porte les pignons et les roues dentées 25 et 18. Donc, retournons au dessin d'ensemble. On va voir que l'arbre, il est porté par des roulements à deux rangées de billes. Et donc, quand je dis des roulements, je dis guidage en rotation. Et quand je dis guidage en rotation, je dis la liaison pivot. Donc, pivot, arbre, à l'aisage, et puis les arêtes. Puis, l'autre liaison, donc, en retournant au dessin d'ensemble. Donc, le dessin d'ensemble de l'arbre 7, elle est encore liée à l'alaisage par des roulements. Et donc, la même chose, quand je dis des roulements, je dis la liaison pivot. D'accord ? De la même façon, arbre, à l'aisage, puis les arêtes. La dernière liaison à mettre, c'est une liaison qui lie l'arbre 12 avec la roue dentée 16. Et là, on voit qu'il y a un anneau élastique, puis un épaulement pour arrêter la translation des deux côtés, et puis une clavette pour arrêter la rotation. Donc, c'est une liaison en castron. Alors, question 5. Quel est l'intérêt de l'utilisation d'un frein à manque de courant ? Alors, pour l'utilisation d'un frein à manque de courant, on va faire un petit rappel. Les freins à manque de courant, c'est un type de frein, mais il a une petite particularité. Laquelle ? C'est que la non-alimentation du frein et du moteur, il provoque le freinage. C'est-à-dire que quand je n'alimente pas le moteur, et que je n'alimente pas le frein en énergie, c'est là où le frein est actif. C'est pour cela qu'on l'appelle frein à manque de courant. Donc, voyons cette animation. Là, on est dans un cas où il y a un moteur à l'arrêt. Comment on a su qu'il est à l'arrêt ? Regardons le contacteur. Il n'y a pas de contact entre l'énergie électrique et le moteur. Donc, il est à l'arrêt. Et là, on remarque que le moteur, il est déjà lié à l'arbre. Il est déjà en fonctionnement. D'accord ? Par contre, dans la deuxième figure, on a les contacteurs qui sont déjà liés. Donc, il y a un courant électrique. Et là, on voit que le frein retourne. Donc, il laisse de l'espace puis il est non freiné. Pourquoi ? Alors là, pourquoi cette particularité ? Parce que l'avantage de ces freins, c'est pour assurer la sécurité. Comment ? Il peut être freiné même en cas de coupure d'énergie. Donc, ce procédé, comme on le dit, réside dans le fait que le freinage, il est toujours assuré même en cas de coupure d'énergie. Et c'est pour ça qu'il est fortement conseillé lors que la sécurité, elle est très importante. Alors, ça va être notre réponse. On a utilisé les freins à manque de courant. C'est pour assurer le freinage en cas de coupure d'alimentation électrique. Question 6. Quel est le rôle des trois ressorts ? 34. Alors, suivons le dessin d'ensemble. On va voir que le ressort 34, d'accord ? Il est placé dans le bloc frein. Et donc, son rôle, c'est pour assurer l'effort presseur sur les plateaux. pour le freinage. Donc, assurer l'effort presseur sur les plateaux pour le freinage. Et n'oublions pas qu'on a trois ressorts disposés à 120 degrés. Question 7. Indiquer le nombre N de surface de contact. Alors, suivons le dessin d'ensemble. On remarquera que le disque numéro 33, d'accord ? Donc, le disque numéro 33, il va être translaté ou bien faire une liaison de translation à gauche ou à droite suivant l'alimentation des bobines. Et donc, puisque quand les bobines ne sont pas alimentées, ils vont attirer vers eux le disque et puis, il va créer deux contacts. C'est pour cela qu'on va mettre un contact entre le 33 et le 32 et puis un contact entre le 33 et le 31. Donc, on a deux surfaces de contact. La tâche numéro 4, on va traiter le réducteur, c'est-à-dire les trains d'engrenage et donc, on doit calculer le diamètre primitif D25, déduire le rapport de réduction R1 et puis, calculer la vitesse de rotation N29 et déterminer le rapport R2 du deuxième étage. puis, troisième partie concernant le troisième étage, on doit déterminer le rapport de réduction R3 puis déduire le rapport global de tous ces réducteurs et puis calculer la vitesse de rotation du tambour. Alors, la question 8, sachant que l'entreaxe du premier étage est A est égal à 90 mm et que le pignon 5 a un diamètre de 30 mm calculer le diamètre primitif D25. Alors, on a l'entreaxe. Alors, pour rappel, l'entreaxe c'est la distance entre les axes du pignon et de la roue et donc, cette distance elle est connue puis, on est en train d'étudier le premier étage c'est-à-dire le pignon 5 et la roue dans D25. Et donc, pour calculer le diamètre on a besoin soit du module et du nombre dedans la chose qu'on n'a pas donc on va utiliser une autre relation c'est la relation du rapport. Alors, n'oublions pas que le rapport de transmission il peut être calculé de plusieurs façons. Il peut être calculé en fonction du diamètre en fonction du rayon en fonction de la fréquence de rotation en fonction de la vitesse angulaire d'accord ? En fonction du nombre de dons et donc, on va utiliser celle qui est plus appropriée où les données sont disponibles. Et donc, n'oublions pas que si on veut calculer le rapport de réduction avec en fonction des diamètres on doit mettre le diamètre de l'entrée sur le diamètre de sortie. La même chose pour les rayons c'est le rayon d'entrée sur le rayon de sortie. Pour les Z la même chose. Le nombre de dons d'entrée sur le nombre de dons de sortie. Par contre, quand on parle de la fréquence de rotation ou bien la vitesse angulaire c'est la sortie sur l'entrée. Alors, dans notre cas on va utiliser le rapport Alors, la question 8 sachant que l'entraxe du premier étage A est égal à 90 mm et que le pignon D5 de 30 mm calculez le diamètre primitif D25. Alors, on a l'entraxe A d'accord ? On a la valeur du diamètre D5 et donc il est plus facile de calculer le diamètre D25 en utilisant la relation de l'entraxe qui dit que A c'est le diamètre 5 plus diamètre 25 sur 2. alors on va écrire D25 en fonction des autres composants et puis on va faire une application numérique et voilà on a notre résultat final est égal à 150 mm. Question 9 déduire le rapport de réduction R1 de cet étage alors pour calculer le rapport de réduction vous devez savoir que le rapport de réduction se calcule de plusieurs façons il est en fonction du diamètre en fonction du rayon en fonction de fréquence de rotation etc. mais ce que vous devez en faire attention c'est que quand je veux calculer le rapport de réduction en fonction des diamètres je dois mettre les diamètres d'entrée sur le diamètre de sortie la même chose pour les rayons le rayon d'entrée sur le rayon de sortie la même chose pour le nombre dedans z d'entrée sur z de sortie quand je pars quand je veux l'exprimer en fonction de la fréquence de rotation et de la vitesse angulaire c'est la sortie sur l'entrée d'accord faites attention à ça alors déduire le rapport de réduction R1 là j'ai le diamètre 25 et j'ai le diamètre 5 donc je peux déduire mon rapport en fonction des diamètres donc je vais faire D5 sur D25 parce que D5 c'est le diamètre de l'entrée et le D25 c'est le diamètre de sortie application numérique et je vais avoir mon rapport qui est égal à 1 sur 5 question 10 sachant que la vitesse de rotation du moteur Nm 1452 calculer la vitesse de rotation N29 alors N29 c'est la vitesse du sortie du premier étage d'accord c'est l'arbre 29 et là on est censé calculer la fréquence de rotation de cet arbre donc pour cela on va utiliser que le premier rapport d'accord on va utiliser le rapport en fonction des vitesses de rotation c'est la sortie sur l'entrée d'accord alors on va écrire N29 en fonction des autres composants et puis application numérique ça va donner le résultat final question 10 sachant que le nombre dedans de la roue 6 et du pignon 18 sont 5 et 35 respectivement déterminer le rapport de réduction R2 alors là je vais le calculer en fonction de Z comme on a dit ça va être Z d'entrée sur Z de sortie comment je vais savoir qui est l'entrée et qui est la sortie en regardant le dessin d'ensemble donc j'ai le pignon 18 et la roue en T6 le pignon 18 qui fait tourner la roue 6 donc 18 c'est l'entrée et 6 c'est la sortie et donc ça va être D18 sur D6 on va faire une application numérique c'est 1 sur 3 alors le troisième étage 10 et 16 est un engrenage à denture et l'équidale là c'est un peu différent parce qu'on a un module normal MN et un angle d'hélices bêta le diamètre primitif D10 est les données et le nombre de dents D6 on a elle est égale à 32 dents et il nous demande de calculer le rapport de réduction R3 alors pour calculer le rapport de réduction R3 je peux le calculer par la fréquence de rotation mais là je ne peux pas parce que je n'ai pas les données je peux le calculer par les diamètres oui j'ai le diamètre 10 mais je n'ai pas le diamètre 16 par contre j'ai le nombre de dents 16 alors est-ce qu'il y a une relation qui me permet de calculer le diamètre en fonction du nombre de dents Z oui il y a une relation qui dit que le diamètre c'est le moment apparent le module apparent fois le nombre de dents mais je n'ai pas le module apparent alors je peux le calculer en fonction du module réel divisé par cos beta et là j'ai toutes les données nécessaires donc le rapport c'est d10 sur dc c'est l'entrée sur la sortie c'est le dc je ne l'ai pas c'est le moment le module apparent fois le nombre de dents et puis je vais le convertir je vais mettre la relation du module apparent c'est le module normal sur cos beta et puis je vais remplacer par les valeurs et j'aurai mon résultat question 13 déduire le rapport de réduction Rg c'est à dire le rapport global et le rapport global c'est le produit de tous les rapports donc j'ai trois rapports je vais les multiplier pour avoir un résultat final question 14 calculer la vitesse de rotation nt du tambour donc la vitesse de rotation nt je vais la calculer en fonction du rapport global parce que la surgit en fonction de l'entrée et je vais écrire nt en fonction des autres composants et voilà je vais avoir mon résultat final tâche 5 j'ai le frein moteur qu'on vient d'étudier il y a un réducteur puis il y a un tambour qui va soulever le grappin on a plusieurs données la masse du grappin la masse des déchets la posanteur le diamètre du tambour la vitesse elle il y a une vitesse minimale mini et vitesse maximale maxi et puis le rendement du réducteur nr09 et le rendement du tambour 078 on est censé calculer la puissance pt donc la puissance nécessaire pour solver la charge mais dans le cadre de la vitesse maximale et puis déterminer le couple cm alors pour calculer la puissance pt c'est une puissance pour soulever une charge maximale pour soulever une charge donc la charge elle subit une translation alors je vais mettre la relation de la puissance en cas de translation qui est égale à la force fois la vitesse d'accord et dans les données je n'ai pas la force par contre j'ai la vitesse c'est la vitesse que je vais utiliser c'est la vitesse maximale la force je vais la remplacer puisque je vais soulever une charge donc elle est égale au poids et le poids c'est la masse fois la pesanteur c'est m fois g d'accord puisque j'ai deux j'ai deux masses masse du grappin et masse du déchet donc je dois faire la somme des deux puis les multiplier par g qui est égale à 10 et donc on va avoir mg plus mt multiplié par g fois la vitesse application numérique j'ai multiplié par 10 à la puissance 3 parce que m la masse je l'ai en tonnes et je dois la convertir en kilogramme puis j'ai divisé sur 60 parce que la vitesse dans les données c'est mètres par minute je dois la convertir en secondes et voilà mon résultat final question 16 déterminer le couple cm du moteur donc pour déterminer le couple le couple cm en voyant les données cm la relation où cm apparaît c'est dans la puissance et donc j'ai la puissance de sortie pt je l'ai calculée la puissance d'entrée je ne l'ai pas et les deux la puissance d'entrée et la sortie dans quelle relation on les utilise dans la relation du rendement donc je dois calculer le rendement pour je dois utiliser le rendement pour pouvoir déduire le couple moteur là est-ce que je vais utiliser le rendement du réducteur seulement non je vais faire le produit des rendements le rendement global alors le rendement global qui est le produit des deux rendements c'est la puissance de sortie sur la puissance d'entrée je vais écrire la puissance moteur en fonction des autres composants et donc la puissance moteur c'est le couple fois la vitesse angulaire puis la vitesse angulaire oméga c'est quoi c'est 2pi n sur 60 puis je vais mettre les autres dans l'autre côté application numérique et je vais avoir mon résultat final du couple moteur alors là on va traiter la partie de la partie frein donc on a l'expression du couple de freinage où n est l'effort presseur produit par les trois ressorts d'accord et un seul ressort il fournit un effort de 300 newtons donc pour avoir n qu'est-ce que je dois faire je dois multiplier f par 3 parce que j'ai trois ressorts j'ai le coefficient de frottement donné et les surfaces qui sont données donc je dois calculer les trois calculer le couple de freinage et justifier si le frein est convenable ou bien citer les éléments sur lesquels on doit agir alors pour le calcul de cf on va prendre la relation on va faire une application numérique donc on a 2 fois 2 c'est n minuscule c'est le nombre de surface puis n majuscule c'est 3 ressort fois f puis 0 65 c'est f et on remplace les valeurs sans oublier de convertir les unités parce qu'ils sont en millimètre et on aura le résultat final c'est 253,5 nm ce frein est-il convenable comment je vais savoir je vais prendre le couple moteur et puis le couple de freinage et je vais les comparer alors quand je vais les comparer je vais trouver que le couple moteur il est supérieur au couple de freinage donc le frein il n'est pas convenable la question 19 sur quoi je dois agir normalement je dois agir sur plusieurs choses je peux agir sur les dimensions des disques le nombre des disques coefficient de frottement les fort presseurs etc dernier paragraphe c'est travail graphique donc représenter la nouvelle solution en utilisant un écran hexagonal et les rondelles grouvoir donc là c'est notre dessin avec quoi je peux commencer je peux commencer par la rondelle d'accord c'est une rondelle grouvoir qui se dessine de cette façon puis je vais mettre mon écran qui se dessine de cette manière mais je n'ai pas fini parce que normalement je dois mettre la fin de l'arbre que je dois tracer comme ça d'accord et n'oubliez pas de mettre les traits fins à l'intérieur de l'arbre qu'on vient de dessiner ce qui signifie qu'il y a un filetage alors on a fini le dessin non il nous manque une dernière partie c'est que quand j'ai une clavette je dois dessiner une coupe partielle je dois montrer que c'est une coupe partielle en mettant les achures merci pour votre attention et à la prochaine incha'Allah et à la prochaine Sous-titrage FR ?